Hello, bonjour. Aujourd'hui je vais parler de Rosie Vard. Si vous ne connaissez pas qui est Rosie Vard, elle est l'héroïne de la série télévisée Maggie. Alors, pourquoi je parle d'elle ? Je parle d'elle parce qu'il y a un article sur elle dans Gala, un article qui m'a fait hurler dans ma tête. Un article dont le titre est « La triste fin de Rosie Vard, l'inoubliable héroïne de Maggie ». Alors, je m'attendais à ce qu'on me parle de quelque chose d'horrible, quelque chose qui lui serait arrivé. Par exemple, elle serait morte toute seule, abandonnée dans un coin. Ou alors, on parlerait de sa trajectoire, de son amour pour l'arc qui l'a peut-être fait se ruiner. Quelque chose d'incroyable. Mais non, au lieu de ça, on nous parle d'une actrice qui était aimée par le public. Ça, c'est sûr, parce que si vous êtes d'un certain âge, vous avez sûrement connu la série des années 80, Maggie. Et c'était une série que je me souviens, ma maman aimait beaucoup. Et à l'époque, j'étais très très jeune. Et voilà, je me souviens de Rosie Vard. Donc, j'ai vu ça, j'ai cliqué dessus pour savoir ce qu'elle était devenue. Non, on nous parle très peu de son parcours. On ne nous dit même pas d'où elle vient. On ne parle pas de son passé. On ne parle pas, par exemple, de son talent pour les arts littéraires. On ne parle pas de sa passion pour le théâtre. On ne mentionne qu'une seule fois. Et le gros de l'article, c'est en fait comment elle est décidée. Et on utilise des mots très forts, très tristes. Ça manque de dignité. On nous parle de l'actrice qui se dégrade, qui finit par peser qu'une trentaine de kilos. Je ne sais pas pourquoi il pense qu'on a besoin de savoir combien elle pesait, une de ces grandes actrices, parce qu'elle a été, savoir qu'elle souffrait de problèmes respiratoires, comment elle en est morte. En fait, cet article n'apporte rien. Bon, je dois avouer que sur ma chaîne, il y a des articles qui sont là et qui n'apportent pas grand-chose comme information, mais c'était toujours très positif. Je ne pourrais pas couvrir cette actrice en parlant de sa mort, en parlant des choses qui vraiment sont négatives par rapport à elle. J'aurais peut-être parlé de ses origines arméniennes, par exemple. Des personnes qui étaient là, comme Charles Aznavour et Chantal là-dessous, le 19 janvier, lors de ses funérailles. C'était quelqu'un de très connu sur les planches, dans l'univers du théâtre. Je vais parler du fait qu'elle était passionnée par l'art. Et par contre, je n'aurais peut-être pas parlé de son âge, tout en mentionnant que son âge a toujours été source de misère. Pour moi, à l'époque, il y a quelques temps, je pensais que Gala était un magazine glamour qui nous parlait de choses positives, de personnes, de personnalités sous un angle très positif, secret, beau. Mais je crois que maintenant, il tombe dans le trash. Je ne suis plus une fan de Gala, et ce à cause de leur façon de couvrir, bien sûr, Meghan Markle et de copier les médias anglais. Je suis un peu déçue. Je m'attendais à un peu plus de respect. On n'a pas besoin de savoir comment elle s'est dégradée au moment de son décès. On sait tous qu'après un certain âge, ça ne fait qu'aller en bas. On n'a pas besoin de le savoir. En fait, ce sont des informations qu'on n'a pas besoin de savoir. Qu'on nous dise qu'elle est décédée d'une certaine maladie, je peux comprendre. Mais qu'on entre dans les détails pour nous expliquer comment elle s'est dégradée, je trouve ça un peu indécent. C'est mon opinion. Je peux être un peu hypocrite parce que je peux avoir fait la même chose sur certaines de mes vidéos, même si j'en doute, mais bon, vous m'en excuserez. Alors, voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur like, à vous abonner pour plus de vidéos, et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.